Tout commence par une simple histoire de réparation chez le garagiste. Vendredi dernier, une femme dépose sa voiture ici. Et pendant que les techniciens travaillent sur le véhicule, ils sont interpellés par d'étranges bruits venant du coffre. J'entends des grattements dans le venir du coffre. Je lui demande si c'est un animal qui est posé derrière. Et elle me dit non, non, ça va être un jouet qui s'est déclenché. Méfiant, les employés décident de vérifier par eux-mêmes. Mais dans un coffre comme celui-ci, il découvre un enfant. C'est là où j'ai vu l'horreur. C'est-à-dire qu'il y avait le couffin qui était là, avec une odeur vraiment horrible. Mais alors horrible de chez horrible. Et l'enfant qui était blotté là-bas, tout nu. Recroquevillé dans un coin, la petite fille est sale et amégrie. Les gendarmes sont alors immédiatement alertés et la femme interpellée. Aux enquêteurs, elle avoue avoir accouché seule et avoir dissimulé le bébé. Sa présence n'était a priori pas connue de l'environnement immédiat. Mais elle n'a pas non plus été déclarée l'état civil. Et elle semble ne pas disposer du tout de noms et de prénoms et d'état civil en définitive. La mère est sans emploi et son compagnon au chômage. Ils vivent dans ce village de 400 habitants avec leurs trois enfants. Et ici, personne n'était au courant d'un quatrième bébé. Ce matin, les voisins ont encore du mal à y croire. C'est des personnes qu'on voyait assez souvent dehors. Je voyais les enfants, on les voyait assez souvent sur la terrasse en haut. Ils étaient très gentils, ils nous ont toujours dit bonjour. C'est bizarre pour nous, c'est incompréhensible. Cet été, si vous voulez, sur sa voiture, elle mettait des couvertures. Mais on ne pensait pas que... Nous, vu qu'elle avait déjà trois enfants, on pensait que c'était par rapport à sa petite fille de 4 ans qu'elle avait, par rapport à la chaleur. Mais on ne pensait pas que c'était pour cacher un bébé. Après avoir passé le week-end en garde à vue, le couple a été remis en liberté sous contrôle judiciaire. Il a été mis en examen, notamment pour violences volontaires. Quant à la petite fille, elle a été prise en charge. Elle aurait entre 15 et 23 mois et souffre d'importants retards.